Dans l'optique d'arriver à 100% en 2025 de transformation du cacao, dont elle est le premier producteur mondial, la Côte d'Ivoire s'est dotée de deux usines de cacao. Elles sont installées dans la capitale Abidjan et à San Pedro, avec pour capacité de traitement de 50 000 tonnes de fèves chacune. Il y a encore une vingtaine d'années, la Côte d'Ivoire comptait peu dans la filière Anarcade. C'est aujourd'hui le premier producteur mondial de noix de cajou. Le pays s'est maintenant lancé dans la transformation. Actuellement, le pays transforme en effet plus de 10% de la recolte locale avec environ 90 000 tonnes de noix de cajou traitées. Les autorités ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et entendent bien tirer un meilleur profit de l'appétit pour la noix de cajou qui ne fait que croître sur les marchés mondiaux. Le gouvernement compte notamment construire des zones industrielles de transformation qui abriteront plusieurs unités. Il faut également citer le centre d'innovation et des technologies de l'anarcade CITA de Yamsokro qui a été ouvert officiellement jeudi 1er octobre 2020. Il se présente comme un pôle technologique dédié à la transformation de la noix de cajou. D'autres usines détenues par des investisseurs privés ont vu le jour afin d'accroître le taux de transformation et rendre effective la volonté des dirigeants ivoiriens. C'est le cas de Dorado Ivory. En effet, le Premier ministre Patrick Hachy a procédé le vendredi 8 juillet 2022 à Toumoudi à l'inauguration de l'usine de transformation de noix de cajou Dorado Ivory d'une capacité de 60 000 tonnes en. Le chef du gouvernement a relevé que la construction de cette usine s'inscrit concrètement dans l'ambitieux programme Une Côte d'Ivoire solidaire qui allie le développement économique au progrès humain. Elle intègre également la politique de transformation locale des principales productions agricoles à hauteur de 50%. Pour le Premier ministre, l'implémentation de cette usine n'est autre que la preuve de la pertinence des mesures prises par le gouvernement pour créer un environnement propice à la filière, notamment l'assainissement du circuit de commercialisation des mesures d'incitation fiscale et douanière ainsi que des mesures de subvention des productions. L'usine Dorado Ivory de Toumoudi est bâtie sur une superficie de 12 hectares et l'emploi environ 1020 personnes et est l'usine la plus imposante et la plus moderne des usines de transformation de noix de cajou au monde. Au niveau du coton, le prix a été fixé à 310 francs CFA, soit une hausse de 10 francs CFA. Les responsables de cette filière comptent maintenir les efforts et garder le cap des 600 000 tonnes de coton graines afin de consolider sa place dans le quatuor africain des fournisseurs de coton. La Côte d'Ivoire occupe la troisième place de pays africains producteurs de coton après le Bénin et le Mali. La Côte d'Ivoire occupe la première place de côté Merci.